Là aujourd'hui, au moment où tourne cette vidéo, on est à plus d'un million de ventes pour à peu près 750 000 de chiffre d'affaires. Donc un million de ventes sur l'année, donc c'est des contrats qui découlent sur les mois qui suivent mais en un an, on a signé pour un million de... enfin on a fait pour un million de ventes. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Flo. Alors, ça dit quoi ? Ça va bien et toi ? Ça fait plaisir ou pas ? Ah, ça fait plaisir de retour à la maison. Vous connaissez la machine, le gars il est parti de rien. Tous ceux, les anciens, ils connaissent Flo, ils connaissent l'histoire, ils savent déjà. Ils savent qu'à chaque fois, je passe à Montréal, je viens, je regarde un petit peu où ça en est. Le gars, c'est une fusée, il ne s'arrête jamais. Là, je suis venu, j'ai vu une portcarte en gros avec son visage, une grosse affiche. Oui mon ami, ça je vais même te montrer l'affiche même. Mon gars, c'est les débuts. N'oublie pas mon gars, c'était un employé à la base. Travaillait, il travaillait, 9-5 heures. Voilà, maintenant il a son affiche. Ok, donc du coup Flo, dis-nous un petit peu où tu en es. Peut-être que je reviens en titre, je ne sais pas encore. Mais dis-nous où tu en es, tu es parti quand même pratiquement zéro. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es quoi ? Ok, donc voilà, ça fait à peu près un an et deux semaines. Donc c'est passé vite, c'est passé très vite. Donc j'avais démarré, voilà, l'accompagnement avec toi. On avait eu un premier mois à 86 000 dollars de vente. Encore une fois de plus, on précise vente. Parce que nous, dans la famille Successful Premium, on s'est adorné dans la transparence. Exactement. Donc on avait fait 86 000 en un mois. Après, on s'est revu. Donc moi, dans cette phase-là, j'ai évolué seul en fait. Donc je n'avais pas encore d'équipe, etc. Donc après, on a refait une deuxième vidéo et j'étais à 350 000 de vente à peu près en 5 mois. Donc là, je commençais à avoir une équipe de vendeurs, d'assistants, etc. Là, aujourd'hui, au moment où tourne cette vidéo, on est à plus d'un million de ventes pour à peu près 750 000 de chiffre d'affaires. Donc un million de ventes sur l'année. Donc c'est les contrats qui découlent sur les mois qui suivent. Mais en un an, on a signé pour un million de... Enfin, on a fait pour un million de ventes. Ah, wow ! En un an avec... Et là, aujourd'hui, on a... Depuis la dernière fois, on a doublé l'effectif. Parce qu'on est à peu près... Enfin, on est une équipe de 15 personnes dans Global Universe. Et quand on compte les partenaires, c'est à peu près 20 à 25, les partenaires d'affaires. Ok, déjà, félicitations. Merci. Ça fait plaisir, mon gars. Merci. Vraiment, de là où tu es parti et voir où tu en es aujourd'hui, comment tu as évolué. Franchement, c'est lourd et en plus, c'est que le début. C'est que le début. Et du coup, je sais que par rapport au million que tu as fait, parce que tu imagines bien que j'ai déjà discuté de ça avec lui. Je sais que le million, en fait, tu as eu plusieurs sources de revenus. Comment tu as fait pour générer ce que tu peux dire à peu près ? D'où viennent les sources pour que tu puisses faire un million, quoi ? En fait, je veux vraiment arrondir de façon, pas barbare, mais vraiment arrondi, arrondi, si je peux dire. La moitié, en fait, c'est lié à l'activité d'accompagnement, coaching, formation en ligne, en immobilier. Donc, on a développé des programmes plus axés sur l'accompagnement clé en main, en fait. Donc là, on accompagne les personnes de A à Z pour leurs investissements immobiliers sur six mois. Donc là, on a eu beaucoup de résultats. On a accompagné à peu près une trentaine de personnes, 33, sur l'année précédente. Donc ça, ça a permis d'avoir justement la grosse partie de ce, plus de la moitié de ce chiffre d'affaires-là. Après, ce qui a découlé, c'est des, c'est comment dire, ce chiffre d'affaires a permis de générer du bénéfice qui m'a permis derrière d'investir, de réinvestir massivement dans l'immobilier, en fait. Donc, j'ai fait des acquisitions sur Montréal, en France. Et là, je suis en train de faire une construction de villas en Indonésie, à Bali. Donc, tout ça, ça m'a permis de faire ça. Et à côté de ça, j'ai ouvert un programme d'investisseurs privés. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez commun au Québec, en fait, de permettre à des personnes d'investir avec nous sous forme de placement privé, en fait. Donc, j'ai des programmes d'investissement privé pour accompagner les personnes qui ne souhaitent pas, en fait, gérer tout ce qui est locataire, enfin, recherche de biens, financement. Donc, ils investissent chez nous. Et nous, derrière, on gère les investissements à leur place. Donc, c'est des programmes qu'on a développés tout récemment. Et c'est ça qui a vraiment permis de passer le cap du million de vente tout récemment. Ça s'est fait sur les trois derniers mois. D'accord, OK. Et du coup, comment ça se passe avec les gens qui viennent et qui placent l'argent ? En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du... Ici, ils appellent ça prêteur privé. Donc, on a des prêteurs privés. Bon, par exemple, nous, ce qu'on va faire, c'est... Le prêteur privé, il va nous prêter, entre guillemets, 150 000 dollars avec lequel on va faire des acquisitions. Et je pense que pour les personnes qui suivent les vidéos, ils connaissent un peu le système au Canada. Par exemple, toi, tu me prêtes 150 000. Moi, je te paye un intérêt de 10 ou 15 % à l'année. Avec les 150 000, moi, je veux faire une acquisition. Donc, par exemple, je veux acheter le bien peut-être à 500 000. Je veux faire des travaux. On va rehausser les loyers. On va optimiser le tout. Et on va faire réévaluer par la banque à peut-être, je ne sais pas, 800 000. Ce qui permet, le delta de 300 000 permet de récupérer le cash et de te rembourser avec des intérêts. Et nous, on peut réinvestir le reste sur un autre projet immobilier. Donc, on a ouvert des programmes comme ça. Et là, rien qu'avec deux personnes, on a fait 300 000. Parce qu'on a trouvé deux investisseurs qui nous ont permis d'investir 300 000 dans l'immobilier. On les a rémunérés à raison de 10-15 % d'intérêt. Et du coup, nous, on a généré 300 000 d'acquisition de patrimoine immobilier. Et ils se sont fait repayer dans l'année qui a suivi. Oui, d'accord. Et en plus, ils n'ont même pas besoin de chercher les logements. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup qui font déjà 10-15 % déjà immobilier. C'est beaucoup déjà. Tout à fait. Ça, c'est un modèle un peu de Grand Cardone. Grand Cardone, il fait ça. C'est-à-dire, c'est que lui, et je me suis rendu compte après que beaucoup d'investisseurs ici au Québec, c'est ce qu'ils font en fait. Et je ne comprenais pas comment les gars, ils arrivaient à se bâtir des parcs de 100, 200, 300 logements. C'est via ce système-là. Et quand tu vois Grand Cardone aujourd'hui, il a 7 000 logements pour 1,5 milliard de dollars. Et c'est via ce business model en fait. C'est ça que moi, j'ai mis en place dans mon activité, à petite échelle pour le moment parce que c'est tout récent. Mais c'est la même logique en fait. Et c'est pour ça qu'on a pu rentrer 300 000 avec deux clients, deux investisseurs privés comme ça. Ok, super. Et du coup, quels sont tes objectifs pour cette année ? Qu'est-ce que tu comptes développer ? Si tu veux en parler. Bien sûr. Là, en fait, déjà, là, présentement, je suis en phase vraiment de, comment dire, d'automatisation des processus. Bon, parce que là, on a, comme je l'ai dit, on a, on est quasiment 15, 15 dans mon équipe, donc Global Universe. Donc, on a des personnes qui s'occupent du marketing, des personnes qui s'occupent de la vente, des personnes qui s'occupent de tout ce qui est administratif, finance, etc. Et moi, je suis plus dans la stratégie pour délivrer le service qui est vendu à nos participants. Donc là, je suis vraiment en mode délégation, optimisation des processus. Donc, je cherche maintenant vraiment à un peu m'extraire un peu de l'opérationnel et vraiment être sur la vision, la stratégie, etc. Donc, ça, c'est la phase dans laquelle je suis. Là, les projets à venir pour l'année qui s'en vient, c'est de doubler à minima les résultats qu'on a eus cette année. Donc, ça, c'est vraiment... Donc, là, on vise un minimum du 2 millions et plus. Bon, j'ai des objectifs bien plus aimés, mais je me dis, là, c'est sûr qu'on fait au moins les 2 millions de ventes. Et c'est de s'étendre au sein international. Donc là, on accompagne de plus en plus. On a des personnes qui viennent... Déjà, on a des investisseurs étrangers qui viennent vers nous pour faire des acquisitions sur Montréal. Et là, ce que je fais, personnellement, bon, moi, je suis allé investir en Indonésie. Là, je vise également l'Afrique du Sud, Dubaï, etc. Donc, je vais d'abord aller en tant qu'éclaireur sur ces marchés-là pour pouvoir après accompagner des personnes sur ces marchés-là, en fait. Donc là, l'objectif, c'est de vraiment... Bah, c'est temps de vraiment ne plus rester au Canada, en France, on va voir. On veut vraiment aller sur... Bon, mon objectif, c'est d'être présent sur chacun des continents, en fait. Sur tous les continents et sur plusieurs pays dans ces continents-là. C'est ça, l'objectif dans les mois et années à venir, on va dire. D'où le nom global. Global. On est... Voilà. On est partout. Partout, partout. Voilà. Et là, vous le voyez comme ça, comme si, genre, c'était normal. Mais il est parti vraiment de zéro. Il n'a pas toujours été comme ça. Dis-leur que tu faisais quoi avant de commencer tout ça, là ? Bah, avant... Non. Il y a un an, j'étais, je travaillais dans un cabinet d'audit et je bossais 70, 70 heures par semaine. Donc, c'était vraiment, c'était vraiment, c'était vraiment chaud quoi. Donc, moi, j'ai prédestiné pour une carrière en tant qu'expert comptable. Donc, voilà. École de commerce, diplôme d'expertise comptable, cabinet évolu, senior, manager, senior manager, partenaire d'un gros cabinet et tout. Mais je ne me voyais pas, en fait, dans ce domaine-là. Et du coup, bah, vu que j'avais cette expertise dans l'immobilier, je ne savais pas comment, bah, vivre de ça. Enfin... Donc, clairement, c'est... J'ai dû désapprendre et réapprendre, en fait, une nouvelle façon de... Bah, de gagner ma vie. Et aussi de fonctionner. Parce que, bah, nous, quand tu as fait des études, tu es quand même braqué d'une... Enfin... Tu as une certaine logique, tu as une certaine façon de voir les choses, etc. Et donc, tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Repartir, réapprendre, tout ce que peut-être tu n'as jamais appris, on va dire. C'est très difficile, en fait. Quelqu'un qui n'a pas forcément de diplôme, il va plus facilement se lancer comme ça que quelqu'un qui est déjà à un niveau de scolaire, université, on va dire, assez levé. Donc, c'est ça. Donc, je suis vraiment... Bah, j'ai tout lâché, en fait, pour me lancer pleinement sur Internet. Et est-ce que tu as utilisé le savoir que tu as acquéri durant tes études ? Est-ce que ça t'a aidé pour... Bah, ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, c'est... Bah, en cabinet, on a... Quand je travaillais en cabinet... Bon, là, je peux le dire, j'ai travaillé chez KPMG et chez Deloitte Canada. KPMG Paris et chez Deloitte Canada. Ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, et ce qui m'aide aujourd'hui dans mon business, c'est la... C'est la rigueur, en fait. La rigueur et la façon de travailler. C'est-à-dire, nous, on produisait vraiment beaucoup. C'est-à-dire, on travaillait, comme je l'ai dit, 60-70 heures par semaine. Donc, en termes de méthodologie, de façon de présenter, par exemple, des slides, la façon d'écrire, de communiquer, etc. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a également beaucoup aidé sur la... Sur la capacité de travail. Donc là, j'ai une grosse capacité de travail et ça m'aide beaucoup dans mon activité, quoi. Donc, je suis capable d'enchaîner des... Je sais pas, 6-7 heures de travail, comme ça, sans problème. Parce que c'est ce que moi, j'ai connu toute ma vie, en fait. Après mes études, j'ai jamais fait de... Tu sais, moi, ça me fait rire des gens qui travaillent 35-40 heures et qui commencent à se plaindre, en fait. Parce que moi, j'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu les 30 heures, 40 heures de... Je sais pas ce que c'est, parce que moi, dès que je suis sorti de l'université, j'ai fait pareil, Dauphine, je suis sorti de l'université, c'était direct du 50-60 heures. Ça fait que quand je vois les gens qui travaillent 30-40 heures, je me dis, mais c'est... C'est des vacances, en fait, tu vois. Donc, du coup, moi, vu que j'ai connu que ça, je suis habitué à travailler comme ça, en fait. Et quand je travaille moins, c'est... Enfin, il y a un truc qui va pas, en fait. Donc, c'est déjà ancré dans ma façon de faire. Habitué. Ouais, je suis habitué. Donc, c'est même pas lié vraiment à la connaissance que t'as acquérée. Parce que des fois, les gens, ils peuvent penser que... Les études te permettent de devenir riche ou de gagner de l'argent. Honnêtement, les études, ça m'a servi à rien. Honnêtement, ça m'a servi à rien du tout. Clairement. Ça m'a juste apporté... Les études m'ont permis d'entrer dans ces boîtes-là qui, ces boîtes-là, m'ont permis, justement, d'avoir une certaine capacité de travail. That's it. Mais en soi, l'immobilier, je l'ai pas appris. J'ai pas appris à l'école. Le business en ligne, j'ai pas appris à l'école. Les investissements. Comment gérer une entreprise, développer une entreprise, déléguer, optimiser, croître son entreprise. Ça, personne l'a... Enfin, c'est toi qui m'as appris, quoi. Mais à l'école, on l'a pas appris, tu vois. Clairement. Bon, ben voilà, les gars, tout est dit. Là, vous avez plus d'excuses. Parti de zéro. Les études, ça lui a servi à rien du tout. Parce qu'au début, il y a des gens, ils peuvent se dire « Ah ouais, ouais, mais ouais, c'est une grosse tête quand même. Il devait être expert comptable, machin. » Mais voilà, ça lui a servi à rien du tout. Donc, t'as pas d'excuses. Commence pas à... T'as pas d'excuses. Exactement. OK, je pense qu'on a fait le tour. La prochaine vidéo, ce sera quand on t'aura fait deux millions, alors. On espère. La prochaine, ce sera à Bali, déjà. Ouais, ce sera à Bali, voilà. Voilà. Ce sera une prochaine. À chaque fois que je repasse, c'est toujours un plaisir. Ça fait plaisir. Vraiment fier de toi, mon gars. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Et ben voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais t'as aimé cette vidéo, ben tu mets un petit « J'aime ». Un « J'aime pas » parce que t'as rageux. On sait pas, t'es vénère. Si t'as aimé cette vidéo, le but du jeu, ben les gars, c'est de partager un maximum. OK ? Si jamais tu veux savoir exactement toutes les stratégies que Flo a utilisées pour pouvoir arriver jusque là où il en est, j'ai une masterclass où je te montre exactement les stratégies qu'ils ont utilisées, en fait, mes clients pour pouvoir avoir les résultats qu'ils ont eus aujourd'hui. Donc, clique sur le lien juste en dessous pour accéder à cette vidéo de masterclass. C'est la même chose. Ça va te prendre 20 minutes et t'auras tout. Et c'est offert. Je sais pas pourquoi tu fais « Clip pas ». Qu'est-ce que tu fais ? OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a « E » ? ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501